Au revoir 2023, une année marquée par de fortes difficultés et des défis importants qui ont mis à l'épreuve notre résilience collective. Le spectre persistant du Covid, les conflits déchirants en Europe et au Moyen-Orient, les catastrophes climatiques dévastatrices, les secousses sismiques et les bouleversements économiques ont obscurci notre quotidien. Mais aujourd'hui, choisissons de tourner la page, de laisser derrière nous les ombres du passé et d'accueillir avec espoir et détermination cette nouvelle année. Engageons-nous résolument vers la paix, la solidarité, la justice sociale et l'écologie. Cultivons l'espoir d'un avenir meilleur où l'unité et la bienveillance guideront nos actions. L'année écoulée a été marquée par des moments positifs au sein de notre association. Grâce à l'engagement indéfectible de chacun d'entre nous, nous avons retrouvé la sérénité et la confiance. La communication entre nous s'est renforcée, jetant les bases d'échanges fructueux entre nos sections et l'émergence de projets innovants en 2024. Je tiens à saluer l'engagement remarquable de nos adhérents et sympathisants, toujours plus nombreux, qui ont contribué à faire de Français du Monde la DFE une force collective positive. À nos parlementaires, à nos élus consulaires, les membres du Conseil d'administration et du Bureau national, ceux des bureaux nationaux de nos sections, je vous exprime ma reconnaissance pour votre dévouement, votre dédication et votre persévérance. Ensemble, nous avons œuvré pour soutenir nos compatriotes établis à l'étranger dans un esprit de solidarité et d'entraide. Le Bureau national et moi-même vous adressons nos voeux les plus sincères pour une année 2024 exceptionnelle. Que cette nouvelle année soit en train de santé, de succès dans vos projets et de bonheur au quotidien. À la manière de Jacques Brel, nous vous souhaitons des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse de les réaliser. Et donc, toutes et tous ensemble, faisons de 2024 une très belle année associative. Merci.